Mort d'Alain Délon, enterrement, hommage. Ce qu'il va se passer dans les prochains jours. Ce dimanche 18 août, Alain Délon est mort dans sa propriété de Ducie, à l'âge de 88 ans. Des hommages prévus aux obsèques de l'acteur, Gala.fr vous révèle ce qui est prévu ces prochains jours pour honorer la mémoire du guépard. L'adieu à une légende. Ce dimanche 18 août, Alain Délon est décédé à l'âge de 88 ans dans sa maison de Ducie. Une triste nouvelle annoncée par ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Délon, qui étaient présents à ses côtés pour l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Maintenant, que va-t-il se passer? Selon nos informations, l'interment de l'acteur devrait avoir lieu au sein de la chapelle de Ducie, son havre de paix situé dans le Loiret, où il passait ses dernières années. Contrairement aux funérailles de Johnny Hallyday, les obsèques du guépard se feront dans l'intimité, en présence de la famille et du cercle proche. A prévoir également, un passage de la maison à l'église de Ducie. Comme l'a indiqué LAFP sur X, anciennement Twitter, NDLR, celui qui avait prévu depuis des années de se faire enterrer, non loin de ses chiens, avait déjà engagé en ce sens les démarches administratives. A préciser Christophe Leroux, le sous-préfet du Loiret, indiquant que la préfecture du Loiret avait donné un accord de principe. Conformément à ses dernières volontés, il émigré qu'aura pas d'hommage national organisé mais une cérémonie hommage métier, dans une église à Paris, qui devrait se tenir fin septembre, en présence des amis du métier. Alain Délon, pourquoi l'annonce de sa mort par ses trois enfants n'est pas anodine? En s'éteignant à l'âge de 88 ans, Alain Délon laisse dernier lui trois enfants. Anthony, né en 1964 de sa relation avec Nathalie Délon, ainsi qu'Oanouchka et Alain Fabien, né en 1990 et 1994, de son histoire d'amour passée avec Rosalie Van Bremen. Ce sont d'ailleurs eux qui ont annoncé la disparition de leur père par le billet d'un communiqué adressé à L.A.F.P. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Ducie, entouré de ses trois enfants et des siens, ont-ils écrit. Il s'est n'est allé rejoindre Marie parmi ses étoiles si chères à son cœur. Avant de conclure, sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Cette annonce commune est loin d'être anodine car ces derniers temps, les trois enfants de l'acteur se déchiraient pour des questions d'héritage. D'après les journalistes de BFM TV, à travers ce communiqué envoyé par les trois enfants, on a l'image d'une famille unie à près de multiples divisions. On n'aurait pas forcément pensé qu'ils auraient réussi à se réunir, a souligné Candice Mahoud, journaliste du service culturel de la chaîne. « C'est un joli signe qu'Wills y soit parvenu parce que ces derniers mois et cette dernière année a été terrible », a-t-elle poursuivi. On a vu effectivement les deux garçons s'opposer à Anoushka Delon sur des fonds de questions d'héritage. C'était assez triste.